Cette exposition intitulée Pop Impact Women Artists réunit le travail de sept créatrices du pop, du pop art. Le point de départ de cette exposition, c'était d'offrir une visibilité à ces artistes femmes qui n'en ont pas eu à l'époque, dans les années 60, parce que dans les années 60, c'est une société qui connaît beaucoup de bouleversements sociologiques, et donc ce sont des femmes qui vont pour la première fois conquérir un petit peu leur travail d'artiste. Et donc ici, on a une exposition qui s'articule autour du travail notamment d'Yvine Axel, qui était namuroise, mais aussi d'offrir une visibilité à Alina Snapochnikov, qui était polonaise, Nikit Saint-Fal, qui est sans doute la plus connue de l'exposition, mais aussi Pauline Botti, Jane Ewers, Martine Canet, la deuxième belge de l'exposition, et enfin Sylvie Fleury, qui est l'artiste contemporaine, plutôt né au pop, et qui prolonge toutes les interrogations du pop-art dans son travail actuel. Alors ces femmes artistes, elles vont développer un travail qui est à la fois pop et à la fois féministe, en utilisant notamment les nouveaux matériaux, c'est-à-dire du plexiglas, le clartex, la fourrure synthétique, le polyuréthane, tous ces nouveaux matériaux qui ne sont pas encore connotés historiquement comme appartenant à un genre particulier, et elles vont vraiment pouvoir s'épanouir et offrir toute leur originalité de femmes artistes pop dans ce travail-là. Pour en savoir plus sur l'exposition, ne manquez pas notre prochain Art Dimanche, le 22 novembre, à partir de 10h30, donc une visite-rencontre de l'exposition en compagnie de l'historien d'art Olivier Duquel, et en présence de Martine Canel, assurément, donc une des artistes de l'exposition, qui sera là pour nous partager ses expériences en tant que femmes artistes, et nous parler un petit peu de cette période des sixties et de son travail pop. Sous-titrage Société Radio-Canada